Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais. Dans l'épisode précédent, Memphis Depay était encore en feu. Il nous avait mis 5 buts en 2 matchs de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Il a mis un doublé contre Toulouse, un triplé contre Nîmes. Donc il était encore on fire, Richard Lyssen aussi avait marqué quelques buts. Bref, ces deux joueurs sont juste absolument insane. Au niveau du classement des buteurs, c'est incroyable, incroyable. Memphis Depay est déjà à 19 buts en 15 matchs. En 15 matchs, on n'est pas encore à la mi-saison. Il est déjà à 19 buts devant Richard Lyssen qui lui est deuxième. Ça montre à quel point ces deux-là marquaient énormément de buts. D'ailleurs je me pose une question, on doit être la meilleure attaque. Je ne sais plus si j'avais regardé ça, mais vu comme ça marque, on doit être la meilleure attaque, 49 buts. Ah oui, largement, largement la meilleure attaque avec 49 buts. En deuxième position, on a Monaco avec 36 buts, donc on a déjà 13 buts de plus. Il y a Strasbourg aussi qui marque pas mal de buts, 35 buts marqués par le Racing Club de Strasbourg. C'est plus que le PSG même qui a 34 buts. Et après on a l'OM Saint-Etienne à 31 buts. Mais c'est vrai qu'on est largement la meilleure attaque, pas encore la meilleure défense. Paris et le PSG qui prennent beaucoup moins de buts. D'ailleurs c'est vrai qu'il y avait occasion pour le PSG de revenir à hauteur de Monaco dès la prochaine journée. Nous on a toujours trois points d'avance sur Strasbourg qui fait une saison incroyable. Ce serait fou de voir Strasbourg. Ce qualif à la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Parce qu'il faut être dans le top 3, ça va être dur d'aller nous chercher nous, le PSG ou Monaco. Mais on sait jamais, on sait jamais, il faut qu'il continue comme ça. Nous du coup on va affronter dans cet épisode Guingamp. Ensuite on affrontera Nantes en Ligue 1. Et on terminera avec un petit match d'Europa League qui compte pour du beurre. C'est le dernier de la phase de poule où on fera je pense complètement tourner. Parce qu'on va essayer de mettre l'équipe 1 deux fois de suite contre Guingamp et contre Nantes. Pour essayer de prendre le maximum de points, c'est à dire 6 points sur 6. Du coup après petit repos, petit changement d'effectif contre Fenerbahce. On est sûr déjà de finir premier du groupe d'Europa League. Et puis la semaine prochaine, enfin oui ce sera la semaine prochaine mais d'ici quelques jours, on terminera le mois de décembre avec un match contre Monaco qui peut être déterminant. Et juste après ce sera de nouveau le PSG. Donc ça pourra avoir son importance. Enfin ça va avoir son importance. Notre équipe est un peu fatiguée. Pourtant on n'avait pas mal de repos il me semble. Avant le... On a eu Nîmes. Ah oui non, ah oui non, ah oui non. On n'a eu qu'un jour de repos. Ah oui d'accord. On n'a eu qu'un jour de repos. Donc ça c'est problématique. Je pensais pouvoir mettre l'équipe 1. Mais on va peut-être devoir faire tourner un petit peu malheureusement. Donc on y va. On va regarder ça un peu qui on peut laisser. On va jouer à l'extérieur. On joue contre Guingamp, un bon dernier qui n'a gagné qu'un match je crois. Moi j'ai envie de laisser les deux devant. Boris Charlson il est un petit peu... C'est chaud quand même. Il y a déjà mon... Kenny TT pardon, on va pouvoir jouer. On va faire jouer Marsal. Marsal où es-tu ? On va faire jouer donc Marsal titulaire. Dénailleur trop fatigué. On va faire jouer au Marsal. On peut laisser Moukiel. On peut laisser Berge. Par contre je pense que je vais laisser au repos à Berguin pour faire jouer Paulinho. Il connaît à voir que ça va rester. Et je pense qu'on va laisser au repos le petit Richard Lisson. On va laisser Depay. Ça va, il n'est pas trop fatigué. Et on va partir pour affronter Guingamp. On veut les trois points parce que c'est une équipe qui bien sûr est en grande difficulté dans cette première moitié de saison. Donc il faut gagner tout simplement. Paulinho avec Richard... Pardon, Matheus Cunia qui va frapper ! La frappe de Matheus Cunia. J'allais l'appeler Richard Lisson avec l'habitude. Mais Matheus Cunia qui n'est pas mauvais non plus. Belle frappe, dommage qu'il ne trouve pas le cadre. Mais bon pour l'instant après 11 petites minutes de jeu on est en train de dominer. Cette équipe de Guingamp. Il n'y a plus que le but à marquer. Et on sera déjà tranquille. Attention à Johan Pelé. Le centre il est bon. Oh là là attention. Et il va y avoir un pénalty. Il va y avoir un pénalty. Ou Marc Soleil qui a laissé traîner à la jambe. L'arbitre que va-t-il dire ? Il ne va même pas mettre de carton. Heureusement il aurait pu mettre un carton rouge. Il va juste siffler pénalty. On revoit le ralenti. Ouais. 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 Il y a quand même faute. C'était compliqué de contrôler ici là pour Marc Soleil. Mais il y avait un Guingamp absolument tout seul. Et attention. Énorme opportunité là pour Guingamp d'ouvrir le score. C'est Rony Rodelin qui va tirer ce pénalty. Attention Anthony Lopez. Oh il est loupé. Oh il est loupé. Il est loupé le pénalty de Rony Rodelin. Il va s'en mordre les doigts. Parce que là il y avait une énorme opportunité de pouvoir prendre l'avantage. Et surtout qu'ils ne sont pas du tout favoris dans ce match. Et malheureusement le pénalty qui va passer au-dessus. Heureusement pour nous d'ailleurs. Et du coup ça fait 0-0. Mais quel loupé de la part de Rony Rodelin. Et Matos Cougna. Attention tout de suite. Ça peut faire mal avec Ousem Awar. Ousem Awar qui cherche à Memphis Depay. Il va pouvoir le retrouver. Memphis Depay qui va pouvoir frapper. Et le but. Oh c'est cruel. C'est cruel. C'est énormément cruel. Memphis Depay qui va marquer encore une fois. Mais c'est dur là pour les Guingamp d'Eye qui il y a deux minutes. Avec un pénalty l'occasion d'ouvrir le score. Et là avec un petit peu de chance Ousem Awar qui peut servir Memphis Depay. Qui va marquer son 20ème but en Ligue 1. Il ne s'arrête plus de marquer Memphis Depay. C'est fini là. Il est sur une autre planète. Memphis Depay il est en train de nous faire une saison. Quand on pense à la saison 1. Je crois qu'il avait mis même pas 10 buts en championnat. Là il est déjà à 20. C'est incroyable. On aurait dû le mettre dans l'axe directement. Il a vite fait oublier Moussa Dembele. Clairement là on n'y pense plus du tout à Moussa Dembele. Vu le début de saison. Vu les performances. C'est juste incroyable ce qui se passe. Allez Marsal qui va retrouver Poligno. C'est bien fait. Poligno qui a pas mal de champs. Poligno. Poligno toujours va donner à Jonathan. Il connaît 2-0. 2-0. C'est facile. Ça y est. Ils ont pris un but. Ils ont raté l'occasion de prendre l'avantage. Et ils sont en train de craquer les Guingampets. Peut-être comme souvent dans leur match. Comme on ne voit pas ce qui se passe. On ne peut pas trop en dire. Mais là ils ont déjà craqué. Ça a été très facile de trouver Poligno. Et Jonathan Iconet dans la surface. Qui va encore marquer. Pourtant il a frappé bien dans l'axe. Peut-être que le gardien aurait pu faire quelque chose. Même s'il frappe fort. Ça passe en plus entre les jambes du défenseur. Beaucoup de réussite pour Jonathan Iconet. Et ça fait 2-0. Et Iconet en ce moment. Lui aussi marque pas mal de buts. C'est son 4ème but en Ligue 1. Mais ça fait quelques matchs qu'il est présent pour faire des buts ou des passes décisives. Donc c'est plutôt pas mal de la part de Jonathan Iconet. Qui montre qu'il peut être à la hauteur. Et bien c'est la mi-temps. On mène 2-0 pour l'instant face à Guingamp. Ça se passe plutôt bien. Même si Guingamp ont eu des opportunités. Ils ont quand même eu 5 frappes dont un pénalty. Et malheureusement pour eux. Ils ne sont pas dangereux. Le pénalty a été loupé. Derrière les frappes ne sont pas forcément dangereuses pour Anthony Lopez. Donc on mène 2-0 tranquillement. On mène fils d'Epaï. Encore marqué. Jonathan Iconet aussi. Donc ça nous permet de mener 2-0 tranquillement. Je pense que le match on devrait le gagner sans trop de problèmes. Même si on va éviter de sous-estimer les ressources qu'un grand paix. Qui peuvent nous poser des problèmes. Donc je pense que quand même malgré ça. Ça devrait le faire. Maintenant il faut juste quand même assurer le truc. En marquant d'autres buts dans cette deuxième période. Et Berguine ça s'est bien écarté tout de suite. Ça c'est bien avec Matos Cunha. Matos Cunha qui a fait la différence. Qui peut donner à Jeff René Delaïde. Jeff René Delaïde avec Memphis Depay. Et ça fait 3-0. Et ça c'est très bien joué. Et encore un doublé pour Memphis Depay. Qui continue à planter. Toujours. Toujours. Ça fait quand même sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Un doublé contre Toulouse. Un triplé contre Nîmes. Un doublé contre Guingamp. Très bien servi par Jeff René Delaïde. Et il peut marquer son 21ème but cette saison. Je crois qu'il va finir à plus de 40 buts cette saison. Si il continue comme ça. Clairement. Memphis je crois qu'il n'y a qu'une blessure qui va pouvoir l'arrêter. Parce qu'il est on fire. Il est on fire Memphis Depay. Déjà en début de saison il avait enchaîné je ne sais plus combien de matchs en marquant. Et là maintenant il reprend sa petite habitude en marquant à chaque match. Et en plus c'est des doublés ou des triplés. Le Mendes. Avec Bergwijn. Pour Memphis. Qui va trouver Matus Cunha. C'est bien fait. Matus Cunha. Qui avait l'opportunité de marquer un petit but. Lui qui marque aussi souvent. Cette fois-ci il va trop croiser sa frappe. Il va trop croiser sa frappe. Et malheureusement pour lui ça va passer à côté. Et on va s'approcher de la fin du match. Il reste quelques secondes dans le temps additionnel. L'arbitre va siffler d'ici quelques instants. Voilà c'est fait. Victoire donc contre Guingamp. 3-0. Doublé de Memphis Depay. Un but pour Jonathan Iconet. Et une belle victoire. Et c'est compliqué. Pourtant Guingamp honnêtement. Ils ont eu quelques situations. Ils sont souvent loupés dans la frappe. Ils ont eu un pénalty. Franchement ça jouait pas si mal que ça. Parce qu'on n'a pas fait un match où on domine comme on peut le faire souvent. Avec une vingtaine de frappes. Là on a eu que 6 frappes. Que 6 frappes. 3 quadrilles. On a été très réaliste encore une fois. Donc pas énormément d'occasion. Mais on plante. On plante parce qu'on a un Memphis qui ne rate rien devant le but. Et qui est on fire. Et qui va sûrement terminer meilleur buteur. Sauf énorme blessure. Je pense qu'il terminera meilleur buteur. Et je vois que le PSG a dû faire un match nul. Ou quelque chose comme ça. Parce qu'on est passé à égalité de points avec le PSG. Donc ça, ça va arranger les affaires de Monaco. Qui va rester seul premier. Mais ça va se resserrer très fortement. Parce que oui. On est à 41 points. On est même passé devant eux. Au goal à verrage sûrement. Donc oui. C'est sûrement ça. Le PSG qui a fait un match nul. Le PSG qui a fait un match nul supplémentaire. Par curiosité. C'était contre qui ? Le PSG. Le PSG. On a gagné 3-0. Strasbourg qui a perdu aussi. Aïe aïe aïe. Strasbourg c'est dur. Strasbourg. Ils vont lâcher des points. Ils sont à 6 points maintenant du PSG et de nous. Et Marseille qui revient à 2 petits points. Et du coup le PSG fait un match nul contre l'OM. L'OM peut-être en grande forme. Pour aller arracher un match nul contre le PSG. Et du coup ça restère le classement avec Monaco premier. Maintenant avec 43 points. Nous deuxième 41 points. Le PSG 41 points. Et après il y a un petit trou. Il y a un petit trou. Donc peut-être que c'est même sûrement la course au titre. Elle va être entre Monaco, l'Olympique lyonnais et le PSG. Et tout de suite c'est une nouvelle journée contre Nantes. Nantes ils sont combien de tièm les Nantes ? Les Nantes ils sont 8e. Ils font quand même une belle saison avec un match sur retard en plus. Ils peuvent revenir à 1 point de Bordeaux. En cas de victoire contre nous. Ce qu'on espère qu'il ne va pas se passer. Et Monaco et le PSG ont déjà joué. Et ont gagné tous les deux. Donc pression. Pression, pression du côté de nos concurrents qui ont gagné tous les deux. Il va falloir gagner contre Nantes aussi. On est à la maison. Donc il va falloir faire le taf. Généralement j'ai le souvenir que Nantes c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Donc on va faire quelques petits changements quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement ? Quoique il connaît ça va. Il a plutôt bien récupéré. Il n'est pas. Il va le laisser. Il est beaucoup trop fort. On va juste reposer Kenny TT qui est un petit peu fatigué. Et le reste je pense que c'est bon. Je pense qu'on va juste jouer comme ça. Et on est parti. Donc pour affronter Nantes. Et il va falloir gagner. Pour tout simplement rester à hauteur du PSG et de Monaco. Avec Oussema Warr tout de suite pour Richard Lisson. Richard Lisson qui va frapper directement. Oh quelle frappe de Richard Lisson qui oblige Alban Lafon à lui faire une parade. Il a été presque lobé là Alban Lafon sur cette magnifique frappe. Ah oui il s'en est fallu de peu. Alors heureusement Alban Lafon a quand même un bon réflexe et peut mettre ce ballon en corner. C'est bien avec Jonathan Iconé qui va centrer jusqu'à Memphis Depay. Oh là là c'est encore un but pour Memphis. Encore un but ça fait désormais 4 matchs consécutifs qui va marquer. Allez le centre de Jonathan Iconé il est bon. Memphis Depay qui était devant et qui arrive à mettre sa tête pour déjà ouvrir le score. C'est très bien joué. Très très bien joué. Memphis Depay il est dans tous les bons coups. Et c'est lui encore qui marque 22ème but cette saison pour Memphis Depay. 22ème but. Déjà son 3ème but dans cet épisode. Il ne s'arrête pas vraiment. Il est beaucoup trop fort. Après son doublé contre Toulouse. Son triplé contre Nîmes. Son doublé contre Guingamp. Il rajoute un but plus contre Nantes. Et ce n'est pas terminé vu que c'est à peine la 12ème minute. Il peut y aller. Il peut y aller vers Gwyn. Il va s'appuyer sur Memphis Depay. Memphis Depay avec Richard Lisson. Memphis Depay de nouveau qui va retrouver Richard Lisson. Richard Lisson pour Wissam Aouar. Qu'est-ce que ça joue bien ? Wissam Aouar qui remet à Richard Lisson. Ouais 2-0. Mais quelle occasion. Qu'est-ce que ça joue bien du côté de l'Olympique lyonnais. Oh là là. Mais ça a trop bien joué. Ça a trop bien joué. Ça s'est trouvé parfaitement. Et Richard Lisson. Il n'a même pas essayé de plonger. Alban Lafon. Il savait tout de suite que là. A bout portant pour Richard Lisson. Ça allait faire but. Mais quelle action. Qu'est-ce que ça a bien joué. En maximum 2 touches de balle. Vraiment une très très belle occasion. Très bien construite. Et Richard Lisson. Qui va tout de suite marquer lui aussi. Pour son premier match dans cette vidéo. Ça fait 2-0. Après même pas 20 minutes. On est parti encore pour gagner. Allez Menefils Despay. Menefils Despay. Qui va trouver Richard Lisson. Richard Lisson avec Despay de nouveau. Pour Berge. Berge avec Wissam Aouar. Wissam Aouar pour Bergwijn. Bergwijn dans la surface. Qui va centrer. Deuxième poteau. Pour Richard Lisson. Oh là là là. Le festival. Le festival lyonnais. Qui continue 3-0 déjà. 3-0. Quel festival. De la part de l'Olympique lyonnais. Encore une fois. C'est super bien écarté. Le centre il est bon. Le centre il est bon. Et on a Alban Lafon qui n'est pas bien placé. Alban Lafon qui tarde à se remettre en place. Et c'est Richard Lisson qui en profite avec cette tête. Il n'est vraiment pas exemple. Tout reproche. Alban Lafon il ne fait pas un bon match. Ça fait deux fois qu'il peut peut-être faire quelque chose. Qu'il peut peut-être intervenir. Et qu'il n'y arrive pas. Le doublé pour Richard Lisson. Qui lui marque son 16ème but en Ligue 1. Et bah c'est parfait. C'est parfait. Pour l'instant ce début de match. Il est juste Tony Truant. Oh là là. Ça va être récupéré ça. Par Jonathan Iconnet. Avec Memphis Depay. Memphis Depay qui va trouver Richard Lisson. La frappe de Richard Lisson. Enfin. Une parade. C'est peut-être pas terminé. Avec Bergwijn qui va centrer. Il s'est complètement loupé. Mais enfin une parade. Pour Alban Lafon. Sur la frappe de Richard Lisson. Qui était pas loin d'un triplé. Mais on sent en plus. Prochain match pour l'instant de ses Monaco. Bon ça va être dur pour les Nantes. Là qui risque de lâcher un petit peu. Pour les places européennes. Parce que. Bah ils affrontent du lourd. Et bien c'est la mi-temps. On mène 3-0 face à Nantes. Les buteurs. Mène Fils Depay. Et le doublé de Richard Lisson. Tout se passe la merveille. Encore une fois. Je voudrais que je regarde après. Mais je crois qu'on est vraiment sur. Un nombre de matchs. Enfin de victoires consécutives. Qui doit être pas trop malin. On doit être à 10 voire 15. Parce que c'est vrai qu'on enchaîne les matchs. En gagnant. Que ce soit en coupe. Coupe d'Europe. Ou en coupe nationale. Tout se passe à merveille. En Ligue 1 aussi. Donc. J'irais regarder ça après ce match. Mais c'est vrai qu'on enchaîne. Depuis un petit temps. On est en grande forme. Tout le monde fait le taf. Que ce soit l'équipe 1. L'équipe bis. Tout le monde est plutôt chaud. Pour Berg. Berge. Avec Memphis Depay. De nouveau. Qui va finter. Oh Memphis. Oh il est trop fort. Oh il est trop fort. Memphis Depay. Qui s'offre un doublé. Mais quelle fin de frappe. Qui a mis tout le monde à la morde. Dans la défense nantaise. Même quand la situation a l'air compliquée. Memphis Depay fait la différence. C'est un doublé aussi pour lui. Il enchaîne. Il enchaîne. Ça fait quand même 4 matchs consécutifs. Qui met un doublé. Ou plus. Dans un match de Ligue 1. Ce qui est assez. Ce qui est assez incroyable. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé. Mais en tout cas. Vraiment. Memphis Depay. Il est trop chaud. Il est trop chaud. C'est le quatrième doublé consécutif. Qui va nous marquer. Avec le triplé contre Nîmes. Il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Ça fait 4-0. On est en train de corriger toutes les équipes. Grâce à ce duo d'attaque. Vraiment. Avoir recruté Richard Lisson. C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Parce que. Parce que vraiment. Enfin qu'on n'a jamais eue. Parce qu'on me l'avait proposé Richard Lisson. Je ne vais pas m'attribuer tout le mérite à moi. Mais vraiment. Cette attaque Richard Lisson Depay. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si j'ai. Je me répète. Mais je ne sais pas si j'ai déjà eu mieux. Dans toute carrière. Dans toute carrière. Et tout Kifa confondu. C'est mal dégagé. Et le but. Le but de Lechouk. Lechouk qui marque. Le buteur Nantel. Qui déjà l'année dernière. Ava marqué beaucoup de buts. Cette année. Il n'est pas trop mal non plus. Allez. On prend toujours un petit but. C'est vrai. Ça nous arrive assez souvent. Et du coup Lechouk. Je veux bien voir. Il est à combien de buts. Il sera très loin de Memphis Depay. Ça c'est sûr. En tout cas. C'est plutôt bien. Il y a eu un espèce de. Ouais. Ça s'est mal dégagé. La frappe peut-être. Qui se transforme en centre. Et c'est Lechouk qui est bien placé. C'est son. Combien deième buts en Ligue 1 ? C'est son. C'est son. C'est son. Onzième but. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On se but déjà pour les Tchouk. Et nous on va faire nos changements. On va reposer Memphis. Qui a fait encore un gros match. Donc 4 buts à 1 face à Nantes. Il y aura eu 2 buts supplémentaires. Dans cette deuxième période. On avait déjà fait la différence. En quelques minutes. En menant 3-0 très rapidement. Grâce à forcément notre duo d'attaque. Beaucoup trop fort. Un doublé donc pour Richard Ellison. Et Memphis Depay dans ce match. Victoire assez tranquille. Donc avec des Nantes qui se sont réveillés. Un petit peu trop tard. C'est seulement sur les 15 dernières minutes. Qu'ils ont commencé à vraiment être dérangeants. Mais c'était déjà trop tard. Il y avait déjà 4-0. Du coup on va pouvoir faire nos entraînements encore une fois. Et partir pour le dernier match de cette vidéo. Alors juste avant. Comme j'ai dit. Je veux bien regarder. Ça fait combien de matchs consécutifs où on gagne. Parce que je crois qu'on a quand même. Gagné beaucoup beaucoup de matchs. Je suis satisfait. Tu me fais plaisir. Memphis vraiment. Et Diego Mendez. Coach. Je compte sur toi dans les moments importants. On va lui dire ça. A Thiago Mendez. Alors on va faire un petit point. Donc ça fait combien de temps qu'on est en train de tout gagner. Parce que du coup on a commencé avec une défaite. Contre Paris. Ensuite un match nul. On a gagné. On a gagné. Je crois qu'on a un deuxième match nul qui est arrivé. On a gagné ici. On a gagné ici. Ah oui. Je crois que depuis le nul contre Strasbourg. On a tout gagné. Si je ne dis pas de bêtises. Donc victoire. 5, 1. Victoire. 3, 0. Donc ça fait 2. Troisième victoire ici. 4 victoires. 5 victoires. 6 victoires. 7 victoires. 8. 9 victoires. 10. 11. 12. 13. 14. Et du coup 15. Et 16. On est sur 16 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues. C'est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme la saison qu'on est en train de faire avec l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas une 17ème. 18, 19, 20. Si on arrive à gagner nos 4 prochains matchs. Si on gagne tous nos matchs de mois de décembre. On serait sur 20 victoires consécutives. Ça va être compliqué parce qu'il y aura Monaco. Il y aura encore des gros morceaux. Mais en tout cas on est beaucoup trop chaud. On va partir donc pour le match face à Fenerbahce. C'est le dernier match de cette vidéo. On va faire tourner. On va faire quasiment complètement tourner. Parce qu'on a 10 points d'avance. On a 10 points d'avance sur le deuxième. On s'est baladé dans cette poule. On a gagné tous nos matchs de toute façon pour l'instant. On va peut-être laisser Richard Lisson titulaire. Parce que c'est un petit peu sa compétition. Il a marqué beaucoup de buts. Donc j'ai envie de le laisser titulaire. Par contre le reste on va faire beaucoup tourner. On va faire jouer un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps. C'est Bertrand Traoré qui va être titulaire. Un petit finalement. Tiens je vais mettre un petit Maxence Cacré. J'ai envie de faire jouer un peu Bertrand Traoré. Ça fait très longtemps. On va laisser Poligno sur le banc pour une fois. Tiago Mendes va être titulaire. On va faire quand même jouer Kone ici. On va changer la défense. On va faire jouer Marcelo ainsi que Omar Solet qui est passé à 80 de général. Quand même. Marsal qui va rejouer un match titulaire. C'est son deuxième déjà. Et même Anthony Lopez. On va le mettre au repos. Tatarou ça nous va être titulaire. Il y a juste Richard Lisson en titulaire de base qui va rester. Puis on est parti. On est parti pour le match face à Fenerbahce. Et on espère un joli match et qu'on enchaîne encore nos victoires. Richard Lisson qui récupère tout de suite un premier ballon. Et Richard Lisson qui va déjà passer. Richard Lisson qui a fait la différence. La frappe de Richard Lisson. La parade de Haroun. Et on me... Richard Lisson qui se montre tout de suite très très dangereux. Allez tout de suite il est très très chaud. Et ce sera déjà le premier corner de ce match. Allez c'est Bertrand Traoré qui tire le corner. Ça va revenir vers Maxence Cacré. Qui va tenter la volée. Oh la 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 la. Quelle parade d'Haroun. Maxence Cacré qui nous a lâché une volée. Qui partait très très bien. Et bah ça commence... Ça commence très très fort. Très très fort. Déjà deux énormes occasions. Et encore un corner. Bon attention. Ça s'est mal joué. La frappe. Le poteau. Oh on est sommé par le poteau. Là il y a eu une intervention loupée. Je crois de la part de Marcelo. C'était chaud là quand même. Attention parce que là. Tchago Mendes qui est un petit peu... Ouais il est un petit peu... Ouais ça joue trop bien. Ça joue trop bien. Ça joue trop trop bien. Et le but. Le but de Fenerbahce. Ouais c'est... C'est Thiago Mendes là qui a été un petit peu trop haut. Et derrière ça a été à 1000 à l'heure. Et Fenerbahce qui va ouvrir le score dans ce match. Alors qu'on a eu les premières occasions les plus franches. Là ça a tellement bien joué. Tac tac tac. Tout en une touche de balle. Même la frappe. Ah Tata Roussano qui peut difficilement intervenir. Et ça fait du coup un zéro. Le but de... De Zatch. Et du coup on est mené. Après 30 minutes de jeu. Ah peut-être que d'avoir parlé un petit peu de ses victoires consécutives. Ça va nous apporter un mauvais karma. Parce que pour l'instant on est mené. Je vais marceler. Ça c'est bien fait. Avec Maxence Cacré maintenant. Maxence Cacré. Il a du sang Maxence Cacré. Il va peut-être pouvoir y aller tout seul. La frappe de Maxence Cacré. La parade. La parade encore une fois de Haroun. Qui fait un gros match. Ça c'est bien fait. Avec Maxence Cacré. Qui va retrouver. Matheus Cunia qui frappe. Richard Lisson. On a un petit peu de chance pour Richard Lisson. Qui voit ce ballon revenir vers lui. Et qui va pouvoir égaliser. Et marquer encore un but supplémentaire. En Europa League. Parce que lui il peut prétendre un titre de meilleur buteur en Europa League. Il avait déjà marqué un poids druplé. Et là la frappe de Matheus Cunia. Elle est contrée. Elle revient dans les pieds de Richard Lisson. Qui se peut passer. Pardon j'arrive plus à parler. Qui ne se pose pas de questions. Et qui frappe directement. En première intention. Et on sait avec sa précision. Et sa puissance. Richard Lisson. Qui trouve très souvent le chemin des filets. Et ça fait donc. Ça fait donc un but partout. On n'aura pas été mené très longtemps. 7 minutes exactement. Et nous revoilà. A égalité avec Lenerbahce. Et bien c'est la mi-temps. Partout pour l'instant. On a été mené. Après 30 minutes de jeu. On a très bien réagi. Très très bien réagi. Avec encore un but de Richard Lisson. On va partir pour cette deuxième période. Directement. Où on va essayer d'aller chercher la victoire. Bien sûr. On a parlé avant de nos victoires consécutives. Oula. Ça par contre. Marcelo s'est très mal joué. Mais on a parlé juste avant de nos victoires consécutives. Et c'est vrai qu'on se porte peut-être un petit mauvais karma. Mais bon. Il va rester une deuxième période. Il y a un partout. J'ai confiance en notre équipe. Pour aller chercher la victoire. Il ne réussit pas trop. On va récupérer le ballon quand même. Avec Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Va trouver Maxence Cacré. La frappe de Maxence. Elle revient vers Jeffrey Adelaide. Mais qui est-ce qu'on a de la chance ? La deuxième frappe contrée qui revient dans les pieds d'un autre Lyonnais. Et le but de Jeffrey Adelaide. Pourtant il ne faisait pas un bon match. Mais là. Après Richard Lisson. C'est lui qui a de la chance. Parce que là c'est bien mis en retrait. La frappe elle est contrée. Et Jeffrey Adelaide qui voit ce ballon revenir vers lui. Exactement comme Richard Lisson. Il va tout de suite frapper. Il la prend de volée. La volée est belle. Avec un petit rebond. Impossible à arrêter. Pour le gardien. Et ça fait 2 buts à 1. On prend l'avantage. On a quand même beaucoup beaucoup de chance. Ça joue bien. En une touche de balle. Le centre. Il est pas mal à tête. Et le but. Le but de Cruz. Oh que c'est encore bien joué. De la part de Fenner. Bah tiens vraiment. Ah il m'impressionne. Il ne me semble pas qu'à la lille. Ils étaient aussi bons. Mais regardez comme ça joue bien. Ça se trouve en une touche de balle. Et quelle louche. Quelle louche magnifique. Et Cruz qui arrive à mettre beaucoup de puissance dans sa tête. Malgré le peu d'élan qu'il peut avoir. Il met énormément de puissance. Elle est parfaite cette tête. Hors de portée de Tatarou Sanou. Et ça fait 2-2. Il revient encore une fois à égalité. Max Cruz qui marque son combien de tiens buts ? Premier but en plus en Europa League pour lui. Ça fait 2 partout. Et ça va peut-être être l'équipe qui va nous arrêter dans notre série de victoire. Traoré bien joué. Avec Richard Lisson maintenant. Richard Lisson qui retrouve Bertrand Traoré. Qui recherche Richard Lisson. Qui va le trouver. Richard Lisson qui va tenter de frapper. Oh lala. Quel heure. Et il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Mais quelle frappe de Richard Lisson. Il aurait pu marquer un bus splendide. Il aurait pu marquer un bus splendide. Mais malheureusement c'est la barre. On ne verra même pas cette action. Mais quelle frappe de Richard Lisson. Tout proche de marquer un splendide but. Et de nous permettre de reprendre l'avantage. Malheureusement il y a une barre. Il y a une barre. On a eu beaucoup de chance sur les deux premiers buts. Et là cette fois-ci. La chance elle a peut-être un petit peu tourné. Et bien c'est terminé. Match nul de partout. Il aura fallu que j'ouvre ma bouche pour me porter la poisse. On arrête nos victoires consécutives. Mais honnêtement c'est vraiment pas grave. On ne va pas s'inquiéter pour ça de partout. On n'a perdu aucun match dans cette Europa League. On reste surtout sur du coup. Si on compte en plus les matchs nul de Strasbourg. On doit être sur 17 matchs. 17 matchs consécutifs sans perdre. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup. Du coup du coup. Du coup on va faire un petit point sur tout ce qui est classement. Est-ce que les équipes vont déjà jouer ? Ouais il y a des équipes qui ont déjà joué. Et le PSG qui prend pro. Si on gagne notre match. Si on a 3 équipes à 47 points. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Là ce championnat. Alors on a un petit match décalé. On a peut-être déjà notre concurrent. Pour les 16ème de finale d'Europa League. On va regarder ça. Si ça a déjà été tiré. Non ça n'a pas encore été tiré. Mais en tout cas ce sera le 18 et le 25. Ça va nous faire un mois de février assez chargé quand même. Et du coup. Donc on va faire un petit point sur le classement. On l'a vu. On l'a vu. Il y a Monaco qui a dû faire un match nul encore. Effectivement Monaco qui a lâché des points contre qui ? Et attention Strasbourg. Strasbourg qui est en train de craquer. Ils ont de la chance. Le PSG a gagné contre Gingon. Ils ont fait un match nul contre Nantes. Lille qui gagne. Rennes qui gagne. Montpellier qui prend encore une sacrée rouste. Du coup Monaco peut-être un petit peu moins bien en ce moment. Ce qui va nous permettre potentiellement de prendre la première place. Si on gagne notre match contre Amiens. Et là on sera premier à égalité de points avec Monaco et le PSG 47 points. Du coup maintenant c'est Strasbourg qui reste 4ème. Mais qui a quand même enchaîné deux défaites je crois. Donc c'est assez compliqué. Ça profite à Saint-Etienne et surtout à l'OM. L'OM s'ils gagnent leur match. Ils vont pouvoir passer 4ème. Ouais il y a aussi les Girondins 34 points. Ça va se resserrer pour les places européennes pour l'Europa League. Si on regarde un petit peu Nantes 28 points. D'accord Toulouse Lille. Lille compliquait la saison seulement 23 points en 18 journées. C'est mauvais pour Lille. C'est mauvais. Eux qui nous ont privé de Ligue des Champions cette année. D'ailleurs je vais juste regarder après s'ils sont qualifiés pour les phases de groupe. Mais ils ont privé de Ligue des Champions en prenant notre 3ème place. Tout ça pour être 11ème maintenant. Ça ne valait pas le coup. Et du coup en bas de classement c'est toujours très très compliqué pour Guingamp. 3 points. Metz 6 points. Lorient 6 points. Attention. Attention on a peut-être nos 3 relégués là. On a peut-être nos 3 relégués parce que si ça ne gagne pas du côté de Metz et de Lorient. Il y aura déjà 6 points d'écart entre le 18ème et le 17ème. Ça peut être très compliqué pour ces 3 équipes là. qui font vraiment un début de saison catastrophique avec Metz qui continue de prendre des roues. Non finalement c'est Guingamp. Je viens de voir Guingamp qui est maintenant la pire défense. 46 buts encaissés. Ça fait mal. Ça fait mal pour Guingamp. Du coup je voulais regarder en Ligue des Champions. Est-ce que Lille a réussi à aller jusqu'à la phase de groupe ? Alors ici je regarde un petit peu vite fait. Je regarde s'il y a des surprises. Pas vraiment de surprise ici. Tottenham qui aura gagné tous leurs matchs. Valence. Pas mal Tottenham. Monaco était bien là. Monaco qui va peut-être se qualifier. Oui c'est fini. La phase de groupe. Ils vont se qualifier en 8ème. Le PSG aussi assez facilement. Et je ne vois pas de Lille. Lille qui n'a même pas réussi à aller jusqu'à la phase de groupe. Donc ça allait bien le coup qui nous pique notre place. Dans tous les cas nous on va s'arrêter ici. On fait toujours un petit point dans l'accueil équipe. Juste pour regarder les stats de nos deux joueurs absolument trop forts. Qui sont Depay et Richard Allison. Et Richard Allison qui a presque autant de but finalement. Il a marqué quand même 8 buts en Europa League. Déjà 8 buts pour Richard Allison en 6 matchs d'Europa League. Et 5 passes décisives. Et 16 buts et 8 passes décisives en championnat. Et de l'autre côté c'est Depay. 23 buts en championnat. Avec 12 passes D. En Europa League il a un petit peu moins joué aussi. Il est souvent rentré. Il n'a pas tout le temps été titulaire. 3 buts de passes D pour lui. Ce qui lui fait un total de 26 buts. 14 passes D. 24 buts. 13 passes D. Ousemawar aussi à 13 passes décisives. 10 en Ligue 1. 2 en Europa League. 1 en... Il y en a une qui compte en compétition de début de saison. Et puis sinon on a Jeffrey Ndelaïde. 6 buts et 6 passes D. Matosconi à 6 buts et 4 passes D. Jonathan y connaît 5 buts et 6 passes D. C'est pas trop mal tout ça. C'est pas trop mal. Donc ça fait plaisir. Donc on s'arrête ici. Comme d'habitude. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada.